Rebonjour, encore moi qui est ici Vanessa Vaudrin d'Inspire l'Essentiel. Maintenant, je vous fais une courte vidéo pour vous montrer comment modifier la date de votre commande fidélité. C'est très simple. Évidemment, parfois, on a des besoins qui sont différents, à des moments différents dans le mois. On a des budgets différents, on a des imprévus différents. C'est bien normal et c'est bien correct. Donc, il faut toujours se rappeler que le programme de fidélité d'Otera est modulable, il est personnalisable autant dans les produits que dans la date. Je vous fais un petit rappel, vous pouvez annuler votre commande LRP en tout temps sans problème. Donc, il est libre de responsabilité aussi. Il ne faut pas oublier que si on supprime notre commande fidélité, on dit aussi adieu à nos récompenses, donc nos points et notre pourcentage de ristourne. L'un ne va pas sans l'autre, mais par contre, advenant le cas que vous ne voudriez pas dire adieu à votre pourcentage de ristourne et vos points, vous pouvez tout de même faire une commande de minimum 1 PV. Et si vous voulez augmenter votre pourcentage de ristourne, c'est minimum 50 PV et au-delà de 125 PV, vous avez votre produit gratuit si vous faites votre commande de fidélité avant le 15 du mois. Donc, je partage mon écran et je vous montre comment modifier votre date. On fait la même chose que d'habitude, on va se connecter à notre compte doTERRA. Donc, mes informations sont déjà inscrites ici. Ensuite, là, j'ai ma commande ici pour le 12 décembre. OK? Je vais même changer encore le langage pour que tout le monde puisse bien suivre. Bon. J'ai ma commande ici pour le 12 décembre. Je l'ai déjà modifiée. Vous vous rappelez, j'ai modifié ma commande pour, en vue du 12 décembre. Là, je me dis, ben, finalement, j'aurais vraiment besoin de mon basilic le plus tôt que prévu. Donc, je vais aller modifier la commande ici. Donc, j'arrive dans mon panier. Et ici, vous avez commande de fidélité 12 décembre. Et le petit calendrier ici, ben, c'est l'endroit où vous cliquez pour aller, justement, modifier la date. Donc, finalement, là, moi, j'en aurais besoin de mon basilic plus tôt que prévu. Je vais mettre ça le 2 décembre. Je vais cliquer sur le 2 décembre. Je vais enregistrer la date et poursuivre mon magasinage. Donc, c'est enregistré ici pour, vous le voyez, juste ici, pour le 2 décembre. Ce qui est bien important aussi de comprendre, c'est qu'une fois que ma commande, celle-ci, va être envoyée le 2 décembre, bien, ma prochaine commande va automatiquement tomber le 2 janvier. Donc, je vous rappelle, mettez-vous une alarme pour aller modifier le contenu de votre panier. Donc, je vais sauvegarder et continuer le 2 décembre comme ceci. Et voilà. Là, exemple, là, je vais retourner à la page d'accueil parce que je vais vous parler d'une deuxième chose. Si je vais dans « Gérer mes commandes LRP » ici, là, vous voyez, ma commande du 2 décembre est ici. Advenant le cas que ma commande du 2 décembre, je la voudrais maintenant, bien, comment je fais? Donc, je vais aller, je vais recliquer sur « Modifier la commande ». Et oui, la livraison et la COVID, on sait, on sait, on sait. Ensuite, je vais cliquer sur « Valider la commande ». Donc, si je clique sur « Valider la commande », le bouton là, juste en haut de « Sauvegarder et continuer » le 2 décembre, le bouton « Valider la commande » va pouvoir envoyer votre commande maintenant. Donc, nous, on a la date du 2 décembre ici. Si je fais « Valider maintenant », eh bien, ma prochaine commande va tomber le 2 janvier. OK? Donc, le système va prendre en considération que votre commande « Fidélité » sur le programme LRP est passée, même si elle n'est pas passée à la date où vous avez inscrit, si elle est passée dans le mois puis vous avez cliqué sur « Valider la commande », ça va tomber au mois suivant. Donc, le 2 janvier, ce serait possible de faire ça. Je vous donne un exemple. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vous donne un exemple. Moi, ma date, elle est fictive, c'est le 4 du mois. À chaque 4 du mois, c'est la date fictive que je me suis, que j'ai donnée à ma commande « Fidélité ». Mais à chaque 1er du mois, lorsque les promotions sortent, moi, je fais envoyer ma commande maintenant. Donc, ma date, elle tombe au 4 du mois suivant. Puis moi, j'ai fait envoyer ma commande le 1er quand même et je la reçois aussitôt en début de mois. Je vous rappelle que les délais de livraison normales sont de 3 à 5 jours ouvrables. Mais que bon, vous l'avez vu, à chaque fois qu'il y a un pop-up qui rouvre, étant donné la situation actuelle mondiale, bien, c'est possible, c'est possible qu'il y ait des délais. Alors voilà, maintenant, je vous fais une prochaine vidéo sur comment utiliser nos points qu'on a cumulés, nos points de fidélité pour payer nos produits. Je vous souhaite une bonne journée.